Allo, j'espère que vous allez bien. 5 dispositions à prendre après avoir obtenu le visa. Allez, top, c'est parti! Alors, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et tout. Alors, aujourd'hui, on va parler des 5 dispositions à prendre après l'obtention du visa. Bien sûr, quand on a le visa, on est tout content, tout heureux, bien sûr, parce qu'on voit que notre projet est en train de prendre forme, sauf qu'il y a une disposition particulière à prendre en compte lorsqu'on veut venir étudier au Canada, particulièrement au Québec. La première chose, c'est l'appartement. Oui, l'appartement, par exemple, si vous avez l'intention de résider, et de vivre en résidence scolaire, par exemple, il y en a dans les universités, il y en a dans certains collèges aussi, là. Bien, c'est le moment de contacter l'école pour savoir exactement c'est qui qui s'en occupe, parce qu'en général, les places sont limitées. Et donc, il faut s'y prendre un peu plus tôt. Dès que vous avez la certitude que vous allez venir au Canada, c'est la première chose à laquelle vous devez penser. Toujours pour parler d'appartement, il y a aussi l'autre option qui est l'allocation chez un privé, c'est-à-dire que vous allez signer un bail de 12 mois, qu'on ne peut pas annuler avant de tomber sur un bailleur qui, lui, est gentil ou bien il est ouvert à la dissolution d'un bail. Ici, lorsque tu prends un bail, il est valide 12 mois. Donc, il n'y a pas d'option là-dessus. Et l'autre option que moi, personnellement, je vous conseille, quand on vient d'arriver au Québec, c'est la colocation. La colocation, c'est-à-dire que vous allez être comme à 2 ou à 3 dans un appartement. Et en général, c'est des gens qui ont déjà leur appartement puis qui cherchent quelqu'un qui va venir habiter avec eux, moyennant quelque chose, bien sûr. Mais pourquoi moi, je le préconise beaucoup plus? Parce qu'il va vous aider à vous intégrer. C'est le meilleur moyen pour vous intégrer. Parce que déjà, il y a des questions que vous allez vous poser. Au moins, rentrez. Rester dans un appartement où vous pouvez poser des questions où on peut vous donner des réponses, ça fait quand même une différence. Ça va aider à briser l'isolement pour un premier. Et l'avantage de la colocation, c'est que non seulement ça coûte moins cher, mais en plus de ça, il n'y a pas de bail. Vous pouvez partir n'importe quand, juste pour venir à la personne que vous partez à telle date. Donc, si vous venez et que par exemple vous êtes en colocation un mois, deux mois, trois mois, vous pouvez décider de, ok, je pense que je suis assez outillé pour prendre mon appartement. Alors, en ce moment-là, vous allez prendre votre appartement. Et l'avantage de ça, c'est que quand tu prends ton appartement en ce moment-là, ben, j'imagine que tu sauras au moins les quartiers dangereux, les quartiers où il ne faut pas habiter, les quartiers universitaires, les quartiers où il y a des élèves du cégep. Vous aurez pris pas mal d'informations qui vont vous aider à faire un choix en ce moment-là. Donc, moi personnellement, si j'avais quelque chose à préconiser aux gens, c'est demander aux gens vraiment d'aller vivre en colocation. Ça reste vraiment une bonne option. C'est moins cher, c'est économique. Et en plus, il y a beaucoup de flexibilité à ce niveau-là. Toujours pour parler d'appartement, j'aimerais vous dire quand des fois, si éventuellement vous voulez aller chercher votre appartement, par exemple à partir de là où vous êtes, de l'Afrique par exemple, d'Abidjan, quand vous tapez, vous allez voir les appartements qui vont venir, ça va être deux demi, trois demi, quatre demi. Je prends un exemple, si on vous dit quatre demi, quatre demi, ça veut dire deux champs. Les deux chambres, ça fait deux. La cuisine, le salon et la salle de bain qui constitue le demi. Donc, quand vous allez voir chauffer, éclairer, ça veut dire que le chauffage est inclus dans le loyer. Et l'électricité aussi est inclue dans le loyer. Mais si vous voyez également, des fois, vous allez dire non chauffer, non éclairer, ça veut dire que le chauffage, ni le chauffage, ni l'électricité est inclue dans le loyer. Des fois, vous allez voir chauffer, mais non éclairer. Ça veut dire que vous allez payer vous-même votre facture d'électricité, mais le chauffage est inclus dans le loyer. Mais en général, tout le monde cherche, la plupart des gens cherchent des logements où le chauffage est inclus, parce que des fois, le chauffage coûte vraiment cher, surtout en hiver, ça coûte cher, et vous ne maîtrisez pas nécessairement le coût. Mais alors que, par exemple, quand vous allez en colocation, le chauffage est inclus, l'internet est inclus, tous ces éléments-là sont inclus, le lit, tout est inclus. Donc, vous n'avez pas vraiment grand-chose à payer, à part que prendre vos balises et aller rester dans l'appartement. Ça reste toujours un bon moyen pour explorer et en attendant de comprendre comment les choses se passent ici et tout. La deuxième chose, c'est les documents. Oui, vous avez eu le visa, vous êtes content, mais vous allez venir à des documents que vous aviez déjà, dont vous allez avoir besoin quand vous allez, surtout si vous n'avez pas l'intention de partir en vacances. Si vous n'allez pas en vacances, bien évidemment, vaut mieux prendre, la première chose, c'est les extraits de naissance. Ayez en main vos extraits de naissance, parce que vous pouvez en avoir besoin à tout moment. Surtout si vous n'allez pas en vacances, quand vous allez avoir besoin pour la résidence. Vous allez avoir besoin, si vous voulez faire les équivalences, si vous voulez faire d'autres documents, vaut mieux avoir des copies en plus. L'autre chose, c'est le permis. Si votre permis n'a plus d'un an, c'est plus intéressant de l'avoir parce que vous allez pouvoir l'échanger. Vous n'allez pas recommencer tout le processus à zéro parce qu'ils vont être reconnus, mais vous allez devoir l'échanger. Et franchement, sur cette partie-là, je vous conseille vraiment, quand vous arrivez, de l'échanger tout de suite. Parce que souvent, quand vous voulez aller faire certaines choses, on va vous demander une pièce d'identité. Quand tu sors ton passeport, c'est comme, non, on veut une pièce d'identité du Québec. Mais tu ne peux pas avoir de pièce d'identité du Québec tant que tu n'es pas résident permanent ou bien tu n'as pas un autre statut que résident temporaire. Donc, du coup, quand vous avez le permis, ça facilite beaucoup de choses, ça vous donne beaucoup d'avantages. Je trouve, en tout cas, moi, en tout cas, ça m'a donné beaucoup d'avantages, le fait d'avoir échangé mon permis. L'autre chose, c'est les copies certifiées conformes de vos diplômes. Oui, parce que quand vous allez finir vos études, il va falloir déposer pour la résidence. Déposer pour la résidence, vous avez fait les copies certifiées de vos diplômes, sauf que vous ne pourrez pas faire la certification sur place. La certification qui est reconnue par l'immigration, ça va être la certification qui est faite, soit par l'école que vous avez fréquentée, mais chez nous, en Côte d'Ivoire, par exemple, on fait la certification de nos documents, on les fait à la mairie. Donc, ça reste une bonne option, il faut s'en souvenir pour pouvoir faire la demande, faire la certification à la mairie. Je préconise vraiment que vous ayez deux copies. Deux copies, pourquoi? Parce que, par exemple, quand vous allez finir, vous allez embarquer sur votre permis de travail post-diplôme, peu importe, si vous avez déjà eu un diplôme avant, par exemple, si vous avez un BTS avant ou n'importe quoi, si vous voulez chercher du boulot, pouvoir vous aligner sur certains diplômes et tout, vous allez pouvoir demander les équivalences. Donc, les documents, pour récapituler, il faut l'extrait, le permis, les extraits, le permis et les copies certifiées conformes de vos diplômes, parce que vous en aurez besoin pour votre résidence. L'autre chose, le troisième volet, c'est l'assurance maladie obligatoire au Québec. Au Québec, l'assurance maladie est obligatoire. Si, par exemple, vous étudiez à l'université, en général, dans le frais de scolarité, il y a l'assurance qui est comme prévue. Mais si vous étudiez au collégial ou si vous étudiez au collégial ou aux primaires, vous allez devoir prendre une assurance privée. Donc, moi, personnellement, j'ai pris une assurance privée. Donc, ça, il faut vraiment vous en souvenir quand vous allez venir. Là, c'est la première chose à laquelle il faudra penser. Parce que vous n'avez droit à rien en tant que résidence temporelle. En tant qu'étudiant étranger, vous n'avez droit à rien. Donc, vous pouvez avoir toutes vos choses avec vous. Comme ça, s'il arrive de quoi, vous êtes couvert et vous savez dans quoi vous allez. La quatrième chose, c'est les effets personnels. Oui, les effets personnels. Parce qu'on est tenté souvent de dire « Ah oui, je m'en vais au Canada, je vais tout acheter au Canada et tout. » Oui, c'est vrai, on va tout acheter au Canada. Mais quand tu es étudiant étranger, c'est sûr que tu n'as pas l'objet de tes parents. Tu n'as pas un gros budget. Tu as l'objet d'un étudiant étranger, surtout si tu ne travailles pas. Quand vous allez arriver, vous n'aurez pas le droit de travailler tout de suite. C'est après un trimestre que vous allez pouvoir après une session que vous allez pouvoir commencer à travailler. Donc, vaut mieux avoir quelques effets personnels pour éviter de dépenser. Par exemple, je parle de la littérie. Si vous avez vos draps et tout, vaut mieux les avoir avec vous. Si vous avez vos vêtements, vaut mieux en acheter. Parce que je peux vous assurer, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, c'est relatif, je dirais. Pourquoi ? Parce que des fois, les mêmes affaires qu'on vend en Afrique, les mêmes choses sont vendues ici, mais à un prix trois fois plus. Donc, dépendamment de ce que vous utilisez. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui utilise des marques, c'est sûr qu'ici, c'est un avantage que vous allez pouvoir avoir les marques à disposition. Mais si vous n'utilisez pas des marques et que vous achetez, je dis n'importe quoi, des jeans normales, des fois en Afrique, on peut avoir des jeans à 5 000, qui est à peu près, quoi, 10 dollars, à peu près. Mais si vous n'allez pas avoir une jean à 10 dollars, vous allez payer deux fois plus cher. Donc, si vous voulez déjà commencer à économiser sur ces choses-là, de sorte que quand vous allez arriver, vous allez payer juste des choses dont vous n'aviez pas le choix que de les avoir. Bien sûr, moi, je suis une femme. Moi, j'avais toutes mes mèches. Donc, toute l'année, je n'avais pas de mèches. Et je peux vous assurer, j'ai même appris à faire les cheveux ici parce que ça coûtait trop cher, me les fait faire. Donc, jusqu'à la date, c'est moi qui me fais mes cheveux. Donc, ça, j'ai pris toutes mes mèches. J'ai pris les maquillages, les basiques. Parce que je pense que le maquillage, si vous n'êtes pas dans une marque, mais il vaut mieux le prendre en Afrique parce qu'il va coûter moins cher. Parce que le même maquillage, il va coûter trois fois plus cher ici. Je vous donne un exemple banal quand je suis venue. Vous savez, les câbles qu'on utilise pour faire les branchements de l'imprimante à l'ordinateur. Mais, à Bidia, moi, je l'achetais 2000 maximum, sinon 1000 francs. Mais ici, je l'achetais à 40 dollars. 40 dollars, ça fait 20 000. Vous voyez la différence? C'est pour ça que je préfère vous le dire. Les trucs comme les clés USB, les cartes mémoires, des choses comme ça, moi, je dis que ça coûte moins cher en Afrique. Achetez-les et c'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc, si vous voulez économiser sur ces choses-là, commencez à les acheter de sorte que quand votre argent va commencer à être produit ici, quand vous allez commencer à travailler, bien évidemment, vous pourrez vous acheter tout ce que vous voulez parce que là, c'est plus relax, on va dire. Le cinquième élément, c'est la conversion de votre argent. Oui, vous avez eu le visa, vous allez venir étudier, vous vous demandez, oui, comment vous allez faire pour convertir. Moi, personnellement, j'ai payé directement l'école. Je fais un virement à l'école directement. Et puis, le reste de mon argent, je l'ai comme mis sur une carte prépayée. Donc, j'étais ici et puis, je l'ai mis sur la carte prépayée quand je suis arrivée ici et je faisais les retraits. Mais aujourd'hui, il y a Western Union, il y a Monegram, il y a tout ça qui existe pour l'argent pour faire les transferts au niveau de... Mais bien sûr, il y a des frais, mais le plus moins cher, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment le virement parce que ça ne coûte pas cher et puis l'argent arrive. Donc, soit que vous venez avec un minimum de sorte que quand vous arrivez, dès que vous ouvrez le compte, vous envoyez le RIB en Afrique pour que le virement puisse s'est effectué. Mais moi, je n'avais pas le choix parce qu'il fallait que j'ai l'argent sur moi pour pouvoir faire mes dépenses tout de suite. pour récapituler, les cinq choses à penser là, c'est l'appartement, les documents, le troisième élément, c'est l'assurance maladie qui est obligatoire et puis les effets personnels, la littérie, les vêtements, les draps et puis quelques affaires dont vous aurez vraiment besoin rapidement et le cinquième élément, c'est la conversion de votre argent. Alors, si cette vidéo a été utile pour vous, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner dans le coin de l'écran et moi, je vous dis à très vite. Bye, bye.